Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo je vais faire l'analyse de l'épisode numéro 17 de la saison 3 de l'attaque des titans. Alors je sais que j'avais parlé à plusieurs reprises de faire des reviews des épisodes, parce que jusqu'à présent j'ai fait que des live réactions, et en fait je trouvais que c'est pas qu'il n'y avait pas grand chose à dire, mais je trouve que j'avais pas grand chose à apporter par rapport à ce qu'on avait. Et là, dans cet épisode 17, et même dans l'épisode 16 qu'on a eu la semaine dernière, il y a eu tellement d'émotions, il s'est passé tellement de choses que je me suis dit non, je peux pas faire autrement, il faut que j'en parle. Et avant de revenir sur ce fabuleux, merveilleux épisode 17 qui est pour moi actuellement, comme j'ai dit dans mon live réaction, le meilleur épisode de tout animé confondu que j'ai jamais vu, je voudrais revenir 2 minutes sur l'épisode 16, vu que j'ai pas fait de review dessus, ça va durer juste 2-3 minutes là, cet épisode là, était vraiment fou furieux. Je trouve qu'on a eu énormément d'émotions, les passages avec Erwin, quand on voit qu'il est presque en train de, pas de démissionner, mais d'abandonner, on voit qu'il est désespéré, Levi qui essaie de le rebooster un petit peu, il sait pas quoi faire Erwin. Et le moment où Levi prend la décision pour lui, et où il dit, tu sais pas quoi faire, t'es déchiré entre ta volonté, de connaître la fin de l'histoire, de savoir ce qui s'est réellement passé, l'histoire des titans, pourquoi on est dans les murs et tout ça, et le fait que tu sens que t'as besoin d'aller au front et de te sacrifier pour qu'on aille plus loin, je choisis pour toi, tu vas y aller, point barre quoi, ce qui va lâcher Erwin qui avait un poids sur les épaules et qui du coup est relâché grâce à Levi quoi, et qui va faire son, le discours bon, difficile de motiver des troupes à aller au suicide quoi, mais je trouve qu'il le fait admirablement bien, malgré le fait que Flush il va faire un discours, enfin un discours, il va prendre la parole pour faire chier, comme quoi il veut pas se sacrifier, ce que je peux comprendre tout à fait, mais le passage avec Levi, enfin pas Levi mais Erwin, quand il discute là, quand il fait son petit monologue, et au moment où il charge, mais c'est tellement fou, il y avait tellement d'émotions qui se dégageaient de tout ça, et le moment où on voit Levi qui est en train de s'envoler comme ça, avec l'équipe en tridimensionnelle, et derrière, tu vois en fond là, parce que la caméra est en contre-plongée, enfin c'est comme ça qu'on dit, elle est en l'air comme ça, elle se fixe Levi, et au fond derrière, tu vois Erwin et ses hommes qui sont en train de charger, c'était juste ouf, avec la musique derrière qui était hallucinante, moi j'ai vraiment kiffé à mort, les moments où tu voyais, les membres du bataillon d'exploration qui étaient paniqués, ils voyaient Sik qui était en train de balancer des caillasses comme c'est pas permis, sur les bâtiments, qui est en train de tuer des gens, les chevaux et tout, et ils sont là, ah non mon dieu, qu'est-ce qu'il se passe ? Et t'as Levi et Erwin qui discutent tranquillou, comme si de rien n'était, tu les vois, ils papotent, et puis d'un coup, t'as une série de rochers qui passent, tu vois le vent dans leurs cheveux qui les balayent, leur cape qui bouge et tout, mais eux qui restent impassibles parce qu'ils sont dans leur cocon, ils sont dans leur bulle, à dialoguer entre eux, c'était vraiment impressionnant, et ça a conditionné pour moi le début de cet épisode 17, c'est pour ça que j'en parle vite fait, c'est parce que quand on voit l'épisode 17 là, le début avec le titan bestial qui est en train de défoncer les pauvres soldats restants, il est là, il refait ses petits caillasses, et il a un discours que je trouve plutôt intéressant, alors je vais essayer de ne pas spoiler, j'en parlerai, je ferai une petite partie spoil à la fin, j'annoncerai, mais là, le discours qu'il a où il parle, du fait qu'il est au courant, que le roi, il a manipulé les souvenirs des gens, qu'eux, ils savent pas trop ce qu'ils font, ils ont plus de souvenirs de tout ça, qu'ils sont en train de répéter les mêmes erreurs, que lui, il faut qu'il fasse attention parce qu'il n'est pas comme son père, il dit je ne suis pas comme mon père, je veux dire là, t'as pas mal d'informations, alors moi qui ai lu le manga, forcément, je peux les interpréter, et on en parlera après coup, mais là, quand tu vois ça, en tant que lecteur uniquement d'animé, j'ai essayé de me mettre un petit peu à leur place, c'est chelou ce qu'il raconte. On voit qu'il a une certaine haine envers les Eldiens, un petit peu comme quand Berthold il en parle, il explique que ce sont des démons, et le mot démon est encore une fois employé cette fois-ci, par SIG, ce qui veut dire que t'as l'impression qu'ils sont conditionnés à penser que les personnes qui sont là et qui sont en train de lutter pour leur survie, ce sont les démons. C'est ouf, parce que dans l'idée, eux, c'est les gentils qui sont le reste de l'humanité, il ne reste plus rien à part eux, ils sont entourés de titans, ils se sont cachés dans des murs, c'est les derniers vestiges de l'humanité, et eux, qui sont des humains qui peuvent se transformer en titans, ils sont en train d'expliquer que c'est eux les démons, et pas SIG et compagnie, c'est un peu difficile à croire. Et puis derrière, il dit, comme j'ai dit, je ne suis pas comme mon père, pourquoi je m'emporte ? Ça veut forcément faire une référence au fait qu'on connaît son père, et que son père est quelqu'un qui s'emporte facilement. Donc après, je laisse les gens faire leurs spéculations, moi comme je sais la réponse, je ne vais pas théoriser, sinon je pourrais vendre la mèche, mais je trouve que là, on a eu pas mal d'informations qui permettent de comprendre un petit peu mieux le psyché de SIG, et c'est vrai que, pour le reste, je suis d'accord, même s'il y a quelques brides, si t'as pas lu le manga, je pense que tu peux pas avoir de conclusion nette et efficace par rapport à ce qu'il a dit là. Mais malgré tout, ça donne des pistes, et ça montre encore une fois que Isayama avait tout prévu dès le début. Je trouve que c'est vraiment intéressant, ce petit discours qu'il a. Et après, bon bah, ils vont charger, on va voir le pauvre Marlowe, là, qui est en train de comprendre que sa vie va finir, qui pense à sa pauvre copine, là, qui est en train de pioncer avec la bave aux lèvres, quoi, au moment où il se fait défigurer par le titan bestial, c'est juste ouf, quoi. Mais malgré tout, il supprime pas tout le monde. Les peu de survivants qui restent, il rebalance encore un tir de canon. Bon, lui, il pense que c'est le barreau d'honneur, qu'il vende ça comme une mort noble, alors qu'en fait, ils sont juste en train de crever bêtement, et il les achève. Tout content, le mec, il est là, il fait, oui, la foule est en délire, j'ai gagné, YOLO, quel match parfait ! Enfin, je sais plus comment il dit le discours exactement, mais t'as l'impression qu'il prend ça à la rigolade ! T'as l'impression qu'il est en train de jouer avec un pote dans la rue, quoi, c'est fou ! Et à ce moment-là, où il va tourner la tête avec la fumée qui le dérangeait et il voyait pas tout, tu vois les titans qui sont par terre, il comprend pas, d'ailleurs, il dit pas que les titans sont morts, il dit qu'est-ce que les titans font à terre ! Et à ce moment-là, dans le feu de la fusée, là, tu vois Levi qui sort, pom, pom, pom ! C'était juste ouf, quoi, franchement, cette scène-là avec Levi qui va tout défoncer, il va complètement déchirer le bras de Sig, il va repasser, Sig qui va penser qu'il va lui casser la nuque, il met la main devant, alors qu'en fait, non ! Il voulait crever les yeux de Sig, il va la voir en douceur ! Il détruit le bras, il va lui crever les yeux, il va le faire tomber par terre en tapant ses deux talons, là, et après, il va se poser sur lui et il va faire un petit discours que je trouve bien senti parce que, tu te dis là, Levi, il se rend compte qu'il est probablement le dernier survivant de cet assaut-là, ils sont tous sacrifiés pour qu'ils puissent faire ça, pour lui donner une petite brèche, quoi ! Et il voit Sig qui prend ça à la rigolade, qui voit un petit délire, il dit alors pour toi, c'est qu'un jeu de voir tous mes camarades mourir, je vais te faire payer tout ce que t'as fait, espèce d'enfoiré ! Et il le taillade un petit peu partout, bon, j'avoue, ce passage-là, je n'ai pas trop compris l'intérêt parce que t'as l'impression qu'il ne découpe rien du tout et qu'il y a juste à la fin où il fait les deux petits mouvements, là, où tu sens qu'il est vraiment en train de tailler la chair et qu'il récupère Sig. Là, vraiment, j'ai trouvé ça ouf. Il y a juste, peut-être, l'OST, j'ai vu quelqu'un s'en plaindre, beaucoup de gens s'en plaindre hier dans mon live et ouais, je reconnais l'OST, c'était pas forcément le meilleur, surtout qu'on a eu des OST qui étaient formidables l'épisode d'avant. Là, tu vois, par exemple, cet OST-là, je l'aurais plus vu comme une initiation au combat. Par exemple, les personnages discutent et ils font « Allez, les gars, on va sur le champ de bataille, yolo ! » et tu mets cette musique-là étant donné un peu plus épique, un peu plus grave pour le moment du combat. Mais ça n'empêche que ça n'a pas endeuillé mon plaisir de voir cette partie-là avec Levi qui tient Anjou Sig et qui enfonce son épée dans sa bouche et après, il la ressort. On ne le voit pas trop. Je pense que moi, je le sais parce que j'ai vu le manga. Il y a eu de la censure à ce moment-là parce que normalement, on voit vraiment l'épée qui ressort par l'œil ou juste en dessous de l'œil, je ne sais plus exactement. Et là, on n'a pas eu ça. Mais c'était de la censure intelligente parce qu'on sait quand même que c'est arrivé puisque au moment où il pousse son épée dans la tête de Sig, on voit un plan genre à l'intérieur de la caméra, à l'intérieur de la chair, à l'intérieur de la peau entre la peau et l'épée là. Et on voit l'épée qui avance et qui transperce quelque chose. Je trouve qu'encore une fois, WIT Studio, pour ça, ils font de la censure. On ne va pas se cacher, il y a de la censure dans les épisodes en général. Mais la plupart du temps, c'est de la censure intelligente. Ce n'est pas de la censure qui rend les événements qui se passent incohérents. Et ça, c'est à saluer. Parce que tout le monde n'est pas capable de faire de la censure aussi intelligente. Et là, je trouve que c'était vraiment bien dosé. Et puis, on va voir Levi qui va discuter un petit peu et se dire, qu'est-ce que je fais ? Il faut qu'il y en ait au moins un qui ait survécu. Un seul, même s'il est en piteux état, il faut que je le plante avec la seringue afin de pouvoir transformer le mec en titan bestial et pouvoir croquer le titan bestial pour qu'on récupère son pouvoir. Et à ce moment-là, il dit « Si seulement je pouvais faire revivre quelqu'un. » Et on voit Erwin. Il a une petite vision d'Erwin. Et je trouve qu'il est un petit peu rapide dans ses conclusions parce qu'il n'y a rien qui justifie le fait qu'il pense qu'Erwin est mort. Là, pour moi, quand on voit l'épisode 16 en se basant exclusivement sur ce qu'a fait le manga, enfin l'anime, pardon, quand on regarde, pour moi, Erwin, il n'est pas mort. Je veux dire, Erwin, il s'est pris un coup dans le bide. Bon, je ne vais pas te dire qu'il est en pleine forme. Mais, genre, quand tu vois Marlow, par exemple, qui s'en est mangé un en pleine tête, bon, tu sens que Marlow, il est mort. Là, la moitié du visage, elle est disparue. Alors que là, Erwin, je n'ai pas ce sentiment-là. Il s'est pris un coup dans le bide. Il va sans doute moins bien. Il a peut-être une partie du bide qui est un peu cassée, quoi. Mais je ne pense pas qu'il est mort de ça ou en tout cas pas maintenant. Donc, c'est vrai que là, je trouve que Levi, il a tiré des conclusions peut-être un petit peu hâtives. Et de toute façon, pendant sa réflexion, à ce moment-là, on a le titan à quatre pattes qui va arriver et qui va gober Sig et partir avec, quoi. J'ai trouvé cette scène ouf. Bon, le titan à quatre pattes, là, il est toujours un petit peu ridicule. Quand il se bat d'à quatre pattes, on ne voit pas son trou finion, là. Ça m'a fait beaucoup marrer de le voir se barrer comme ça. Je l'ai cherché. J'étais là. Je fais, on ne voit pas le trou. C'est bizarre, quand même. Mais bon, c'est normal. C'est les titans, ils n'en ont pas. Mais c'était rigolo. Et puis, on voit Sig, encore une fois, tu as l'impression que c'est un jeu pour lui. Au lieu de dire « Enfoiré, Levi, t'as failli me buter », il dit « Ah, bien joué, mais malgré tout, on a encore gagné. On a gagné de justesse. » Je trouve que toute la façon dont Sig réfléchit à ce qui se passe est assez bizarre pour moi. Vraiment, tu as l'impression que là, il est en train de jouer un rôle, tout simplement. Il n'est pas à fond. Je veux dire, il a beau dire que c'est des démons, qu'il veut leur mort et tout, tu as l'impression qu'il est fair-play avec Levi, genre « Oh, t'as bien tenté, mon petit gars. » C'est bizarre, ce genre de raisonnement-là. Moi, je trouve que ça ne colle pas du tout avec l'ambiance actuelle parce que tu sens le bataillon d'exploration, il est à fond dedans, le bataillon, il veut anéantir la menace. Tu as l'impression aussi que Rainer et Berthold, ils sont très motivés pour buter tout le monde, clairement. Et tu as l'impression que Sig, il est en train de jouer à une partie de jeu vidéo. C'est assez ouf. Et juste pour finir sur cette partie-là du combat, il va dire aux autres titans « Qu'est-ce que vous attendez à aller l'attaquer ? » Et j'ai aimé un truc énormément par rapport au manga parce que du coup, j'ai relu le manga après avoir vu l'épisode. C'est que dans le manga, je n'ai pas eu ce sentiment-là mais dans l'anime, clairement, à un moment donné, quand les titans arrivent sur lui, j'ai eu le sentiment que Levi abandonnait. J'ai eu l'impression qu'il baissait les bras et qu'il s'est redonné du courage. Genre, il est là, il voit les titans arriver, il regarde ses lames et puis il baisse la tête et il doit se dire « Qu'est-ce que je fais maintenant ? » Et à ce moment-là, il fait « Non ! J'ai fait une promesse ! Je dois survivre, je dois anéantir le titan bestial ! » Et là, il remet ses épées, schling, 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 il va taillader tous les titans qui sont là et en fond, enfin, on va voir qu'il fait ça au fond et que Floch, ou Floch, je ne sais pas comment on le dit, a survécu mais vraiment, j'ai trouvé que ce passage-là dans le manga, il y avait des choses en plus par rapport à l'anime. Je pense, on verra, mais ça vaudra peut-être le coup que je fasse une vidéo pour faire les différences manga-animé parce que là, il s'est passé pas mal de choses. Bon, juste un tout petit détail que j'ai oublié de mentionner, c'est que visiblement, Sig maîtrise le durcissement et il y a un petit truc qui m'a choqué dans cet épisode-là, c'est le fait que quand il parle de durcissement, on le voit se durcir mais son propre corps, pas celui de Titan. Il dit, vite le durcissement et on voit de la glace se former au niveau de son coup à lui et pas du coup du titan bestial. Est-ce qu'il n'en est pas capable avec le titan bestial puisqu'on n'a jamais vu encore de, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas vu de durcissement, avec le titan bestial ou alors est-ce qu'il voulait se protéger lui-même quitte à ce que la peau du titan bestial soit complètement défoncée ? Je ne sais pas mais je voulais en parler parce que ça m'a un petit peu surpris. Alors, est-ce que ça peut être aussi tout simplement le plan qui fait ça ? Genre, on voyait la nuque du titan bestial mais pour nous montrer que c'était lui qui réfléchissait, on l'a vu en transparence et puis comme ça, on voyait le corps de Sig qui était en train de parler de cristallisation et la cristallisation se faisait par le dessus. Mais ça m'a semblé un petit peu bizarre et je voulais juste en parler deux secondes pour avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que la cristallisation elle se faisait au niveau du titan ou de Sig lui-même parce que je suis curieux d'avoir la réponse. On s'occupe ensuite de l'autre côté où on va retrouver le titan colossal que j'ai trouvé peut-être moins pas terrible on va dire pour ne pas dire moche que d'habitude. La CGI, ça allait globalement. Il y a juste eu un moment, un plan dans lequel on a eu un personnage de face je ne sais plus qui c'était et derrière on voyait en fond le titan colossal on voyait juste son bras avancer là j'avoue ça faisait énormément tâche entre les détails du protagoniste et derrière le titan en CGI moi j'avoue c'est caca mais je pense qu'on n'a pas tous la même vision là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui défendent la CGI de SNK et qui la justifient ce que je trouve totalement aberrant pour moi quand on sait comment fonctionne la CGI et pourquoi elle est utilisée ça n'a pas de sens qu'on le fasse pour le titan colossal actuellement je vous laisse vous renseigner sur les raisons le pourquoi du comment en général de l'utilisation de la CGI mais là elle n'a pas de logique pour moi mais quoi qu'il en soit on va voir le combat final avec Bertholdt et il va se ramener devant le mur où il avait joué au football américain avec Eren qui est au-dessus et qui s'est réveillé grâce à Armin j'ai pas trop compris au début pourquoi il l'a planté comme ça mais bon le but c'était d'atteindre Eren à l'intérieur du titan afin de le réveiller ce qui a visiblement marché Armin va lui faire un petit monologue sur le fait qu'il veut voir la mer blablabla vous connaissez la chanson et il va visiblement donner un plan à Eren afin de vaincre le colossal et là-dessus Bertholdt il comprend qu'ils vont faire un baroud d'honneur qu'ils vont essayer quelque chose mais il voit bien qu'il se dit clairement le colossal face à un mec lambda tout seul qui est quand même pas le guerrier le plus bruyant du monde Armin c'est pas le soldat de Ouf Guedin et puis Eren ça ne suffira pas à l'affronter mais malgré tout il attend de voir ce qu'ils ont prévu et à ce moment-là tu vois Eren qui chute comme ça qui tombe comme une grosse merde là c'est ouf ce passage-là par contre on apprend après évidemment que c'est un subterfuge pour l'avoir vous avez vu l'épisode évidemment mais il y a un truc qui me choque moi personnellement il y a un truc qui me choque énormément il y a deux choses qui me choquent mais je reviendrai sur la deuxième plus tard la première c'est qu'au moment où Eren tombe il dit merde si c'était prévu d'avance s'il comptait tomber il n'y avait pas de raison qu'il dise merde c'était logique qu'il fasse exprès de chuter genre moi si demain je suis dans la rue et je fais parce que je fais exprès de tomber dans ma tête je ne vais pas me dire mince je suis en train de tomber puisque c'est fait exprès là c'est pareil ça m'a un peu choqué bon après c'était pour induire le spectateur en erreur mais je trouve que c'est aberrant c'est incohérent le fait que Eren se dise à lui-même merde là ça me dépasse un petit peu par contre bon après Berthold il va en conclure qu'il a encore des séquelles au cerveau qu'il n'est pas capable de se tenir droit et il va donc se focaliser exclusivement sur Armin Armin que j'ai très souvent critiqué et que je critique encore beaucoup aujourd'hui mais Armin qui a une réaction ouf bon déjà il a réussi à réveiller Eren et à utiliser un plan pour avoir Berthold mais en plus de ça il va tout simplement se sacrifier d'une part en ayant l'intelligence d'avoir compris qu'en mettant le grappin dans la chair comme Berthold il fait cramer en fait son corps ça brûle également la chair donc du coup il ne peut pas s'accrocher donc il décide de s'accrocher sur les dents bien joué chapeau l'artiste et ensuite il va rester là il a dit qu'il allait se décrocher au moment le plus opportun pour qu'il puisse se sauver il ne le fait pas il va rester là avec son grappin j'ai l'impression que ça dure des heures alors que dans le manga je crois que ça se fait en une page on a peut-être entre le moment où Berthold il décide de cramer complètement Armin et le moment où Armin est cramé il doit se passer peut-être je vais dire une bêtise mais trois images c'est très rapide là dans l'animé j'ai eu l'impression que ça durait des plombes j'étais là je voyais je souffrais en même temps qu'Armin je le voyais en train de se de brûler de carboniser tout simplement on voit la chair qui est en train de partir un peu en lambeaux quand tout est un petit peu rouge jaune on voit qu'il a plus de lèvres limite Armin que ça va moins bien il y a son équipement il y a son épée qui est en train de fondre sa tenue aussi moi ce que j'aimerais comprendre c'est comment ça se fait que tout ça ça fond par contre que la cordelette qu'il le relie avec le grappin au titan ça fond pas là ça j'avoue voilà encore une fois vous allez dire que je cherche un petit peu la petite bête mais bon c'est quand même chelou de voir que t'es capable d'avoir le corps il carbonise tout l'équipement il carbonise sauf le grappin bon après pourquoi pas mais en tout cas Bertone il va croire que c'est gagné puisque là il a réussi à faire tomber Armin et derrière on va avoir droit à le fait qu'il regardera en bas il verra que Eren s'est cristallisé et derrière à ce moment là Eren qui va se partir en l'air comme ça et qui va retomber sur Bertone en disant crève et là il va y avoir un truc de ouf c'est que tout va être étouffé ils vont pas mettre de musique et ils vont étouffer tous les sons et je trouve que c'était une mise en scène plutôt intelligente on voit rien je veux dire on voit Eren qui charge on voit un petit peu du sang la réaction du titan du titan colossal qui fait il bouge un petit peu et là on voit Eren qui sort Bertold à découper c'est super bien fait c'est une très belle façon de mettre en scène ce combat là j'ai trouvé la musique tout était parfait et puis en plus c'est un plan qui a marché et qui a fait d'une pierre deux coups parce que je vous rappelle qu'à la base si Eren est venu à Shiganshina c'était pour reboucher les murs là il a peut-être plus assez d'énergie pour se retransformer une troisième fois mais en tout cas objectif atteint bon il faut qu'il gagne sinon ça ne servira à rien mais dans l'idée ils viennent de reboucher le mur Shiganshina des deux côtés et ça à mon avis c'est la bonne opération c'est ce qu'ils voulaient faire ils ont réussi à le faire en plus de réussir à niquer Bertold bien joué par contre je voudrais juste dire un petit truc c'est que le père Armin là il vient de faire une chute de 60 mètres donc carbonisé s'il arrive en bas il y a beaucoup de gens qui théorisent et je vais parler que des théories sur le fait que Armin est carbonisé et qu'ils espèrent le sauver avec une seringue pour transformer en titan il a survécu à une chute de 60 mètres de haut parce que déjà vu l'état dans lequel il est de carbonisation en théorie le mec t'es dans le coma t'es voilà mais coma c'est vivant donc je pourrais comprendre à la rigueur mais je rappelle que le titan colossal il fait 60 mètres de haut si je dis pas de bêtises ou 62 mètres un truc comme ça à 10 mètres près à 5 mètres près c'est ça et que derrière Armin il est à peu près à la hauteur de la tête du titan colossal il vient de se taper une chute de 50 mètres même s'il avait survécu aux flammes désolé demain essaie de faire une chute de 50 mètres et dis moi si tu survis donc pour moi normalement Armin il est capote il est mort il est définitivement définitement clamsé et enfin on va terminer avec cette apothéose de combat avec le cas Reiner qui va également mal finir tu sens quand même que le bataillon d'exploration ils ont quand même l'ascendant sur tout le reste et Reiner il va carrément avoir oublié ce qui s'est passé avant puisque quand il va se faire taper par Mikasa qui va lui lui défoncer le tibia on va dire à ce moment là il dit mais comment elle a fait j'avais ma cuirasse c'est pas possible normalement ce qui veut dire que après il va l'expliquer il va dire je me rappelle le début quand j'ai tapé dans le dos de Berthold dès qu'on a commencé je revois Berthold qui me dit de me cacher sur le dos mais j'ai un trou noir entre les deux ce qui fait qu'il ne se rappelle pas de l'équipement même si ça va lui revenir vite quand il va voir qu'il s'est fait défoncer la cuirasse et là on a les membres de l'esquad de Levi qui vont se dire il nous reste actuellement 3 lances foudroyantes on ne peut pas actuellement réussir à refaire la même technique parce que tout simplement il aura fallu si je ne dis pas de bêtises 4 lances foudroyantes pour réussir à casser ne serait-ce que le truc principal là ils ne peuvent pas ils n'en ont plus assez ils n'en ont que 3 donc ils vont se dire on va utiliser un autre plan on va casser les morceaux de mâchoire des deux côtés de Rainer afin qu'il ouvre la gueule grand béante et derrière on a un autre protagoniste qui va mettre une lance intérieure pour casser en gros pour exploser ici afin que l'autre il sorte de la nuque comme ça en fusée tout simplement et c'est ce qu'ils vont essayer de faire sauf que Rainer même si je trouve qu'il est un peu ridicule en ce moment là on le voit le combat qu'il a eu il tombe comme une sous-merde en ramenant en rasant une partie de la toiture mais malgré tout il est toujours là et quand il va voir Connie et Sacha lui foncer dessus il va balayer comme ça les tuiles dans la tronche de Sacha ce qui fait qu'elle ne va pas pouvoir attaquer et Connie va la sauver entre guillemets mais du coup Connie il va balancer un truc sur la mâchoire gauche mais la mâchoire droite ça va et ta Mikasa actuellement qui est dans une situation elle se dit merde on n'a pas ce qu'on voulait j'ai à peine une petite brèche pour pouvoir tirer ça sera sans doute pas suffisant et là à sortie de nulle part ta Anji qui arrive et qui dit bien joué les gars bam qui va faire le travail de Sacha et qui va dire vas-y Mikasa à toi de jouer j'ai trouvé ça super classe elle le fait c'est content parce qu'on voit qu'elle a survécu c'est con mais ça fait deux épisodes que tout le monde se demande si Anji a survécu à tout ça et bien on a la réponse Anji là encore une fois ça fait double emploi c'est un peu comme l'histoire avec Eren qui a et bouché le mur et arrêté Berthold là on a Anji on apprend qu'Anji est vivante et en plus on arrête grâce à elle le personnage de Rainer et donc là Mikasa elle va foncer avec les petits trucs qu'elle fait d'habitude les petites pirouettes elle va se poser dans la mâchoire de Rainer elle va tirer à bout pourtant en disant je crois que c'est Rainer sort de là ou un truc comme ça c'était tellement épique honnêtement là tout était fou mais c'est l'ensemble de l'épisode qui était hallucinant on a eu un épisode où 100% quasiment des ennemis se sont fait neutraliser en un épisode t'avais 3 ennemis majeurs je compte pas vraiment le titan à 4 pattes quoi mais tu avais le cuirassé le colossal et le bestial les 3 sont HS actuellement je trouve que avoir ça dans un seul épisode c'est vraiment très réussi puis en plus c'est pas des trucs de merde je veux dire Levi il a pété la classe quand il a affronté Sig il l'a défoncé bon après retour de monde situation intéressant malgré tout Armin il a joué au héros et il l'a super bien fait pour moi il a été extrêmement bien mis en avant sur ce passage là et il a réussi à neutraliser Berthold en lui jouant un sale tour et de l'autre côté Jean, Connie, Sacha et tout ils ont organisé une stratégie pour avoir le cuirassé et ils l'ont fait à la perfection quasiment vraiment tout était parfait quoi alors après on pourra gueuler sur l'OST si on veut c'est vrai que des fois l'OST est meilleur mais le problème c'est qu'on est habitué à des trucs tellement génialissimes dans SNK que dès que c'est juste très bon et ben on dit oh c'est moins bien quoi mais ça n'empêche que c'était juste formidable cet épisode là de A à Z je l'ai trouvé totalement bluffant il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce que je ressens face à cet épisode là si ce n'est le waouh 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 comme j'ai dit dans mon live action c'est le plus bel épisode tout animé confondu que je n'ai jamais vu de toute ma vie vraiment j'étais tout simplement bluffé par tout ce que j'ai vu aujourd'hui et même les petits passages n'ont pas gâché mon plaisir parce que on a vu Marlo qui a parlé deux secondes de sa copine qui est elle qui a pas rejoint comme lui le bataillon d'exploration j'ai trouvé ça chouette le petit flashback d'Armin qui expliquait son enfance qui voulait revoir la mer et tout j'ai trouvé que c'était cool et puis en plus c'était pas trop long parce que j'avais vraiment peur des fois quand on nous montre des scènes comme ça que ça nous sorte de l'intrigue et qu'on soit là on est en plein milieu d'un combat ouf on voit ça on fait non non vite on y retourne et finalement ça met trois plombes là c'était pas le cas j'ai vraiment eu l'impression d'avoir sur les 20 minutes j'ai l'impression d'avoir eu les trois quarts de combat avec les trois protagonistes franchement là dessus y'a rien à dire c'était vraiment magique bon maintenant que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire sur cet épisode là sans la partie spoil je vais commencer à parler un petit peu à ceux qui connaissent le manga donc si vous voulez vous arrêter là et que vous voulez pas vous faire spoil pour la suite je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout enfin jusqu'à là en tout cas pouce bleu abonnez-vous vous connaissez la chanson maintenant on va parler un petit peu plus de ce qu'il y a derrière des choses qui m'ont peut-être un petit peu gêné et qui étaient peut-être déjà présentes dans le manga mais maintenant que j'ai une autre lecture parce que je connais la suite et ben ça m'a un peu surpris déjà bon je vais juste faire une petite parenthèse pour tout le monde tous ceux qui ont lu le manga me diront il peut pas crever la flèche franchement ça fait chier qu'il ait survécu même si il est important pour l'intrigue donc fallait bien qu'il survive pour faire ses coups de pute là mais waouh à chaque fois que je le vois maintenant j'ai envie de lui mettre une tarte dans la tronche quoi c'est ouf hein j'arrive pas à m'en détacher de cette image là quoi et après deux choses pour moi la première qui est minime je l'ai dit un petit peu peut-être que j'ai un peu spoil si je l'ai dit dans l'autre partie je suis désolé mais Armin il devrait même pas survivre à la chute qu'il fait de 60 mètres quoi je veux dire quand tu réfléchis un petit peu à ce qui vient de se passer là Armin il est censé être mort soit comme je l'ai dit il aurait pu être dans le coma après sa brûlure histoire de lui éviter de souffrir à trancement et ça je suis d'accord mais là il a fait une chute de 50 ou 60 mètres de haut il y a personne qui survit à ça surtout dans l'état dans lequel il est donc je comprends pas trop comment il fait pour être encore vivant autant Erwin quand il va y avoir le choix à faire je peux tout à fait comprendre qu'Erwin ait survécu autant Armin c'est totalement aberrant pour moi que ce soit parce qu'il a été cramé même s'il peut survivre à ça on est d'accord mais la chute de 60 mètres elle est juste fatale tu ne peux pas j'ai jamais entendu un mec me dire un homme j'ai jamais vu aux infos tu vois un mec dire un homme a sauté du 45ème étage et a survécu j'ai jamais vu ça de ma vie mais bon après on aura peut-être une explication je ne sais pas peut-être que et je dis peut-être une connerie mais peut-être que Eren il l'a récupéré quand il était en train de tomber non je crois pas parce qu'il était occupé avec Berthold on le voit après il parle un peu avec lui donc je pense qu'il a cherché Armin après coup quand il le retrouve en sale état donc vraiment pour moi Armin la logique aurait voulu qu'il soit mort là clairement dites moi ce que vous en pensez si vous pensez que Armin aurait pu survivre à sa chute ou pas mais ça me paraît tellement ouf quoi et puis la dernière chose juste la raison pour laquelle j'avais envie de parler un petit peu de spoil c'est le discours de de Sig alors quand on connait le manga actuellement où on en est où on sait que Sig a conscience que ce ne sont pas des démons en fait et que c'est juste des victimes ils sont uniquement victimes on le voit bien il a vécu des trucs dégueulasses les marles ont traité comme de la merde quoi à l'époque on l'a bien vu dans le flashback qui a eu lieu il y a quelques épisodes de ça enfin quelques chapitres de ça dans le manga on sait qu'il a conscience que les zeldiens ne sont pas des démons et que il veut euthanasier les zeldiens pour la simple et bonne raison qu'il veut que la haine se termine donc je peux comprendre à la rigueur qu'il veuille éradiquer les zeldiens je veux bien mais qu'il parle des zeldiens en ces termes ça me dépasse un peu quand il est là à critiquer et tout bon qu'il dise ouais ils sont en train de faire un barou d'honneur c'est pathétique et tout ouais pourquoi pas mais qu'il explique que ce sont des monstres et tout qu'il faut abréger leur vie et tout là moi je comprends pas et puis en plus il n'y a pas de logique c'est une discussion interne qu'il a alors après il le dit à haute voix du coup mais t'as pas besoin de faire ça pour convaincre Pic que t'es fidèle au mar ça me dépasse un petit peu ça il y a tout ce discours là en fait pour moi sonne faux c'est un petit peu comme le merde d'Eren le merde que prononce Eren au moment où il affronte Berthold il n'a pas de sens hormis pour nous qui regardons et qui savons pas que en fait c'était un piège et qu'il a fait exprès de tomber mais là le discours de Sig hormis embrouiller les gens qui lisent enfin qui regardent l'anime il n'a aucun sens pour moi c'est pas logique que Sig tienne ce discours là tout simplement parce que il est conscient que ce sont pas véritablement des démons blablabla on connait la chanson on a vu le manga donc vraiment là c'est il y a des moments il y a des écueils dans lesquels est tombé Isayama je trouve et il voulait brouiller les pistes et c'est tout à son honneur c'est important de brouiller les pistes et il l'a fait 99% du temps il l'a fait très bien mais je trouve que là le discours de Sig combiné à ce que j'ai eu à l'époque avec Ymir je continue on en a parlé en live vite fait mais pour moi c'est pareil Ymir quand elle discute avec Historia pour la convaincre d'aller de rejoindre Mar c'est aberrant le simple fait qu'elle pense que c'est une bonne idée de faire ça parce qu'elle se doute qu'elle va mourir la seconde où elle met les pieds sur le continent Mar et de l'autre elle se doute bien que Historia ils la laisseront pas vivre tranquillou donc vraiment moi ça m'a un petit peu dépassé cette façon de vouloir embrouiller et peut-être de s'embrouiller lui-même de la part d'Isayama parce que là comme c'est des choses qu'on a vu il y a quelques temps déjà on a peut-être oublié mais maintenant qu'on les revoit aujourd'hui et que les passages où on sait que Sig est un traître pour Mar est plutôt récent ça matche pas pour moi ça matche pas il y a un truc qui va pas dans le discours de Sig je sais pas dites moi ce que vous en pensez peut-être que c'est moi qui me fais des idées et que il y a rien d'incohérent mais c'est vrai que quand je l'ai entendu et que je l'ai relu 2-3 fois pour me demander si c'était moi qui avais mal compris au début mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui me choque dans ce qu'il dit là et qui est pas logique bon c'est cool il donne des pistes il parle de son père on sait pas encore que c'est Grisha mais ça nous montre un petit peu qu'il a influencé grandement on a plein de petites informations comme ça qui sont intéressantes mais vraiment je trouve qu'ils ont poussé un tout petit peu trop loin ce qui fait que ça sonne faux maintenant que tu connais la suite en tout cas je pense que là j'ai véritablement fait le tour de tout ce que j'avais à dire j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous connaissez la chanson pouce bleu abonnez-vous partagez la vidéo et puis si vous avez 30 secondes devant vous n'hésitez pas à visiter mon lien uTip ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à consacrer 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement quant à moi je vais vous laisser ici je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là Sous-titrage ST' 501